Les emballages papier, on utilise le maximum d'emballages 100% recyclables, ce qui c'est aussi d'en utiliser le moins possible, de rassembler le plus de produits possibles dans un emballage. Et dans un second temps, j'essaye de mettre en place, je suis en cours auprès de fournisseurs, des sacs tissus qui se refermeraient, que je vendrais aux clients et qui ramèneraient sur leurs prochains achats. Ça serait l'idéal. On essaye de limiter au maximum nos emballages. Donc, aussi de l'autre côté de la chaîne, à l'achat des produits. Du coup, on essaye de recycler un maximum de choses. Un exemple type, c'est les sacs à farine. On en a énormément, tous les jours, étant donné que les fournisseurs ne nous les reprennent pas, effectivement. Du coup, on les recycle. Toutes nos livraisons au circuit professionnel, on les réutilise. On les donne également à des charcutiers pour le séchage de jambon. Voilà, on fait les échanges de jambon et de pain, c'est très bien. Voilà, ensuite, au niveau du pain, du pain dur, qui peut nous rester sur des fins de journée qu'on n'a pas vendues, on nous fait de la chapelure qu'on revend auprès de nos clients, donc chapelure maison, qui est bien meilleure et sans conservateur. Et ensuite, le pain dur, on a des agriculteurs qui viennent nous le chercher pour des animaux, pas mal de cochons, les chevaux. Voilà, donc on essaye au maximum de rien, vraiment rien mettre à la poubelle le soir. On essaye de, pareil, de limiter au maximum, nous, dans notre production type, donc que ce soit en boulangerie ou en snacking, ici. Déjà, on travaille quasiment à 100% avec que des produits frais. Donc, ça limite énormément de réceptions de cartons, d'emballages, films plastiques, etc. On ne travaille que des légumes frais, des produits frais. On produit nous-mêmes tout à 100%, donc ça limite vraiment nos déchets. Ce qui fait qu'au final, on a très, très peu de déchets le soir, quasiment pas de carton. Voilà. On a juste, donc, les seuls déchets qu'on a, donc ce sont des déchets organiques, donc tout ce qui est pluchure, marre de café, etc. Donc là, j'étais en train de voir pour pouvoir mettre un composteur à notre disposition auprès de l'aselot pour vraiment recycler le maximum de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada